Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle vidéo sur vos demandes. Beaucoup de personnes m'ont demandé cette vidéo-là. Alors j'espère que vous serez satisfaits. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, surtout n'oubliez pas de liker la vidéo et surtout de vous abonner pour m'encourager et de laisser les commentaires. Particulièrement en cette nouvelle année, j'aimerais qu'à chacune de mes vidéos, vous qui m'écoutez, si vous pouvez bien, si vous voulez bien me dire depuis quel pays vous m'écoutez, vraiment je serais ravie de lire ces commentaires-là et de savoir partout où on m'écoute. N'oubliez pas si vous pouvez partager, partager à qui la vidéo sera utile. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment créer une chaîne, sa chaîne YouTube pour les débutants. Beaucoup de personnes m'ont demandé cela, donc je vais vous aider. Alors déjà, quand vous êtes sur YouTube, déjà il faut avoir un compte Google. Si vous n'avez pas un compte Google, c'est simple, allez sur google.com et puis créez-vous un compte Google, une adresse Google, donc un compte Gmail. Voilà, donc il faut avoir Gmail, déjà c'est la première étape. Dès que vous avez votre compte Gmail, vous venez dans YouTube, tapez YouTube.com, vous venez dans YouTube et puis vous connectez à votre compte. Vous connectez à votre compte Gmail. Ça, ce n'est pas le compte avec lequel je vais me connecter, donc je vais le modifier à cet endroit. Voilà, je vais me connecter avec mon deuxième compte. Voilà. Voilà, la connexion n'est pas ça depuis hier. OK, donc là, je suis connecté avec mon compte. Quand je suis connecté, vous voyez, vous venez à ce niveau-ci. Observez bien, vous venez à ce niveau-ci. Là, il y a l'icône de votre compte. Vous cliquez dessus. Vous voyez toutes les options qui se présentent là. Et vous allez voir là la première option. Create a channel. Donc, c'est créer une chaîne. Surtout, n'hésitez pas à mettre votre navigateur en français vraiment. Excusez-moi, moi, je n'ai pas vraiment le pouvoir avec l'anglais. Donc, ça sort comme ça sort. Si c'est le français qui est là, je prends. Si c'est l'anglais qui est là, je prends. Donc, on va faire avec l'anglais. Je vais traduire à chaque fois. Donc, ici, vous allez cliquer sur le premier. Create a channel. En français, c'est créer sa chaîne, créer une chaîne. Donc, je vais créer ma chaîne. Donc, get started. Oui, on va commencer. Donc, dès que vous êtes au niveau de créer votre chaîne, dès que vous validez, vous get started. Donc, commencez. Vous choisissez votre nom d'utilisateur. Create a channel using the name and picture on your Google account. Donc, vous avez le choix. Soit d'utiliser le nom qui est sur votre adresse e-mail, votre adresse e-mail. Soit de créer un nom pour votre chaîne. Je vous recommande particulièrement de créer un nom pour votre chaîne. Donc, le nom de votre chaîne doit être accrocheur. Donc, il faut vraiment trouver un nom intéressant pour votre chaîne. Quelque chose qu'on ne peut pas vite oublier. Donc, vous allez créer votre chaîne. Moi, je vais créer ma chaîne. Voilà. Donc, j'ai créé ma chaîne. Et vous acceptez les conditions. So, I understand that I'm creating a new Google account with its own setting, including YouTube search and watch it through it, et tout, et tout, et tout. Donc, vous acceptez les conditions qu'on vous dit. Vous dites, vous cochez, vous cochez tout simplement. Vous cochez et on va avancer. Bon. Alors, je pense que mon nom, il est peut-être trop long. Il a des paramètres. Donc, vous pouvez utiliser le nom que vous voulez. Et puis, vous pouvez changer le nom de votre chaîne à tout moment. Alors, je veux comprendre pourquoi. Quoi ? Ok. Donc, le nom était trop long. Le nom était trop long. Je vais un peu faire ça pour voir si mon agency, Queen Steven's agency. Donc, ça signifie que c'était trop long. Voilà. Voilà. Donc, voilà. C'est le nom de mon agence événementielle. Donc, je vais créer la chaîne. Vous cliquez sur Créer. On crée en français. Ok. Voilà. Vous voyez, bon travail. Votre chaîne de Queen Steven's agency a été créée. Voilà. Donc, c'est déjà bon pour l'étape numéro 2. Maintenant, on va vous demander de télécharger, de mettre une photo de profil. Choisissez une jolie photo de profil. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre une jolie photo sur ma page Facebook. Je vais prendre une jolie photo sur ma page Facebook. Le Queen Steven's. Donc, je vais la mettre en profil. Notamment celle qui est même déjà sur le profil. Donc, je vais utiliser la même adresse, la même adresse. Donc, c'est une agence événementielle. Donc, l'hôtesse, mannequin. Donc, il faut chercher des images qui vont dans le sens de ce que vous faites. Dans le sens de ce que vous faites. Donc, c'est très important. Celle-ci, je vais enregistrer l'image parce que je vais l'utiliser. Je vais enregistrer l'image. Et je vais choisir une image comme photo de profil. Je vais prendre la même image, celle-ci. Je vais prendre la même image tout simplement. Donc, en même temps, je profite. N'hésitez pas à vous rendre sur la page. Vous aurez le lien de la page dans mes vidéos, certainement pour cette chaîne. Voilà. Si vous êtes mannequin, vous êtes hôtesse, n'hésitez pas aussi à m'écrire. Vous serez les bienvenus pour faire un casting. N'oubliez pas de venir liker aussi ma page. Donc, voilà. C'était ça. J'ai vu les photos que je voulais. Donc, on va uploader notre photo. Donc, on va mettre notre photo. Donc, voilà. C'est celle-ci qu'on a choisie. Je vais ouvrir. Voilà. Donc, ici, on vous demande de dire à vos futurs téléspectateurs l'objectif de votre chaîne. Voilà. L'objectif de votre chaîne. La photo, elle n'a pas pris. Ouvrir. Peut-être que ça prend un peu de temps pour charger. Mais bon, pour le moment, on va avancer. Ça se mettra à jour 7 ans plus tard. Ah, voilà. Il faut que la photo respecte ces dimensions-ci. Et elle doit péser maximum 4 mégas. Donc, on doit se rassurer que notre photo respecte... Voilà. On va aller dans les normes. Donc, je pense que normalement, ça devrait se faire. Des fois, je vais essayer l'autre. Elle est légèrement plus grande. Donc, voilà. Ici, vous mettez la description de votre chaîne. Et ça doit être quelque chose d'assez intéressant. Donc, moi particulièrement, je vais refaire ça après. Donc, juste pour les soucis de la vidéo, je vais écrire quelque chose. Donc, je vais mettre l'agence événementielle. Agence événementielle. Agence d'hôtesse. Agence d'hôtesse. Et de mannequin. Voilà. Je vais arranger tout ça plus tard. Donc, vous mettez tout ce que vous souhaitez informer. Tout ce que vous voulez. Ce que vous allez faire de votre chaîne, en fait. Que les gens sachent à quoi s'attendre quand ils sont sur votre chaîne. Donc, c'est un peu ça. Mais pour un tout début, je vous recommande d'essayer un peu du tout. C'est-à-dire, si vous faites votre chaîne dans le souci de la monétiser et d'avoir beaucoup de followers, beaucoup de vues et tout, choisissez les thèmes accrocheurs là où les gens seront beaucoup plus intéressés. Donc, ensuite, vous allez entrer les liens. Si vous avez un site web, vous entrez le lien de votre site ici, l'adresse URL de votre site et tout. Social Media. Donc, ici, vous entrez l'URL de votre client Facebook, par exemple, ici. Donc, on va revenir sur Facebook et on va prendre le lien. Voilà. Donc, je vais prendre le lien de ma page YouTube. Vous pouvez l'y mettre à la place quand c'est indiqué. Bon, la batterie est déjà faible. Alors, je vais... Donc, voilà, on a copié notre adresse. Donc, copiez juste cette partie. Là, parce qu'il y a déjà la partie Facebook.com. Donc, je copie juste le nom. Si c'est votre profil Facebook, copiez l'adresse de votre profil. Placez-vous sur votre profil Facebook et copiez juste le nom qui s'affiche. Voilà. Donc, vous enlevez le slash de la fin. Voilà. C'est bon. Twitter, je n'ai pas encore une chaîne Twitter. Instagram, oui. J'ai un compte Instagram et je vais le mettre plus tard. Donc, je vais d'abord avancer. Je vais remettre les paramètres après. Donc, vous enregistrez et vous continuez. Si on continue, on enregistre et vous continuez. Voilà. Vous pouvez constater que notre chaîne est déjà créée. Ici, on vous demande de paramétrer votre chaîne. Si elle est dans YouTube Studio, c'est toujours pour paramétrer votre chaîne. Donc, voilà. Votre chaîne est créée. Donc, notre chaîne est créée. Finalement, notre chaîne est créée. Vous avez la possibilité de télécharger votre première vidéo. Donc, on va aller donc paramétrer la chaîne. ou on peut entrer dans YouTube Studio pour aller dans YouTube Studio. Donc, ici, on te propose d'explorer le nouveau YouTube Studio pour plus de personnalisation et tout. Tu peux voir une vidéo si tu veux. I got it. Voilà. Donc, YouTube Studio, en fait, c'est le dashboard, le back office est différent, est nouveau et tout. Un peu plus convivial. Voilà. Donc, ici, on n'a pas d'actuellement, voilà, zéro abonné et tout. Donc, voilà, votre chaîne YouTube, vraiment, elle est créée. Elle est créée, votre chaîne YouTube. Donc, n'oubliez pas de mettre une photo adaptée avec les dimensions. Mettez une photo qui a les dimensions. Je vais revenir en arrière. Donc, la version YouTube classique pour vous montrer ce que vous pouvez paramétrer dans votre chaîne. C'est important. Donc, dans cette vidéo, juste, je vous montre comment créer sa chaîne YouTube. Ensuite, dans une prochaine vidéo, je vous ferai donc de certains outils pour YouTubeurs que vous pouvez utiliser pour plus de visibilité dans votre chaîne, les tags et tout. Donc, il y a plusieurs, je vais mettre costumationnel. Voilà. Vous voyez que l'interface n'est pas la même. Donc, pour les paramètres, pour paramétrer votre chaîne. Donc, ici, comme vous voyez, vous pouvez changer votre photo de profil directement ici. Bon, les photos de profil que j'ai prises ne fonctionnent pas tout simplement parce qu'elles ne respectent pas les dimensions. Voilà. Elles ne respectent pas les dimensions. Donc, je vais essayer une autre photo. Donc, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à rejoindre mon agence événementielle. Si vous voulez être recruté, si vous avez un événement, je suis là. Contactez-moi. Je vous ferai de très bons prix. Et si vous êtes mannequin, hôtesse et que vous voulez nous rejoindre aussi, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Vous êtes bienvenus. Pour un casting, bien entendu. Il y a toujours un casting. C'est très important. Donc, voilà. Ok. Donc, je vais essayer l'autre photo. Edit channel icon. Le channel icon is linked to brand account. Change, mais take a few minutes to show on your channel. Ah, ok. D'accord. En fait, voilà. Changer la photo de profil ici. Peut avoir des effets sur votre compte de photo Gmail ou compte Gmail. Donc, ça dépend. Moi, je vais importer une photo. Je veux cette photo absolument. Voilà, on va essayer l'apprendre cette fois. Donc, ça charge. Voilà. Voilà. Oups. Qu'est-ce que ça faisait ? Ok. Ok. Donc, c'est là. C'est bon. Je vais juste mettre « Ok ». Vous mettez « Ok ». Donc, vous voyez la photo de profil mise à jour, la prise en compte de cette notification, de cette modification dont toutes les applications vont prendre après un certain temps. Donc, ok. Voilà. Notre chaîne a une photo. Maintenant, on peut aussi modifier « Hard Chanel Art ». « Hard Chanel Art ». Autant pour moi, on peut modifier le « Back Office ». Je vais dire le « Background ». La photo de couverture. Voilà. Donc, ajouter une photo de couverture. Je vais choisir une photo dans ma machine. Celle-ci particulièrement que j'aime bien. Donc, je vais prendre. J'espère que les dimensions vont aller. Donc, si vous ne savez pas comment créer, voilà les tailles recommandées. Donc, ici, vous avez un lien qui vous montre comment créer sa photo de couverture au YouTube. Donc, si les dimensions ne respectent pas, je ne sais pas si ça va vraiment accepter. Je ne crois pas, mais je vous recommande vraiment de respecter ces dimensions-ci pour votre chaîne. Donc, là, c'est en train de charger. Donc, vous voyez, comme je m'y attendais, la photo ne respecte pas les dimensions. Donc, elle doit avoir au moins de 1048 pixels de large et 1152 pixels de long. Donc, voilà. Ça, là, on va le faire plus tard. Mais, créez votre photo de couverture, surtout pour embellir votre chaîne. Il y a quelque chose qui parle. Donc, n'hésitez pas à mettre ça, là. Vous pouvez le faire plus tard. Donc, vous voyez, vous avez vu quand vous entrez votre adresse Facebook et tout le reste dans les paramètres. Voilà, tout ceci s'affiche là. Donc, voilà. On a fini avec la création de notre chaîne. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de créer, d'ajouter vos vidéos. Mettez des vidéos qui vous parlent. Mettez ce qui vous passionne. Publiez constamment. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Voilà. Donc, on se dit à très bientôt. Là, c'est pour une autre vidéo concernant YouTube sur les outils que vous pouvez utiliser quand vous êtes un nouveau YouTuber qui vont vraiment beaucoup, 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 beaucoup vous aider. Donc, voilà, on a terminé. Donc, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne et à vous abonner sur cette chaîne particulièrement aussi. Donc, vous aurez le lien. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. N'oubliez pas surtout de me dire depuis quel pays vous m'avez vraiment suivi. Ce sera un grand plaisir de vous lire. À très bientôt. Et si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, des critiques, vraiment, je suis de tout de suite. J'aime les critiques. Voilà. On se dit à très bientôt pour une future vidéo. Sous-titrage ST' 501